Bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Peggy Fianne et j'ai le bonheur d'être administratrice du Centre de la francophonie des Amériques. Je vous parle depuis la Louisiane, aux États-Unis. Je suis également la directrice du Codophile, qui est l'Agence des affaires francophones ici en Louisiane. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous dans le cadre des activités du mois de la francophonie pour présenter le panel « L'héritage francophone aux États-Unis, du passé vers l'avenir ». Ce panel est offert en français et en anglais. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur le bouton « Interprétation », l'icône du globe terrestre, au bas de votre écran. « Please select your language of choice ». Veuillez choisir la langue de votre choix en cliquant sur le petit globe au bas de l'écran « Zoom ». C'est formidable de voir qu'il y a plus de 350 inscriptions au panel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai vu qu'il y avait des gens inscrits provenant de plusieurs pays des Amériques, dont le Canada, les États-Unis, Haïti, Brésil, Mexique, Argentine. Ce soir, des personnes inscrites viennent de 16 pays des Amériques. À travers l'histoire, les francophones ont fait leur chemin et se sont établis dans l'ensemble du continent, du Yukon jusqu'au Brésil, de Haïti au Mexique, en passant par le Québec et la Louisiane. Ce sont des grandes histoires qui composent le récit de la présence francophone dans les Amériques. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir ensemble une partie de cette histoire, la présence des francophones aux États-Unis, plus précisément sur la côte Est et dans le Midwest. Cette langue et ces cultures qui nous unissent et nous définissent, nous devons les préserver et les célébrer. Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de faire rayonner le français dans les Amériques. Ensemble, travaillons pour bâtir une francophonie plus solidaire, plus inclusive, plus vivante. Le panel de ce soir est le fruit d'une collaboration avec la Délégation générale du Québec à New York, la Délégation du Québec à Boston et la Délégation du Québec à Chicago. Je vous invite d'ailleurs à visiter tous nos réseaux sociaux afin de découvrir les nombreuses activités offertes durant tout le mois de la francophonie. J'inviterai maintenant Mme Marie-Claude Franqueur, déléguée générale du Québec à Boston, à prendre la parole. Mme Franqueur, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Cliane. C'est toujours un plaisir de collaborer avec le Centre de la francophonie des Amériques, particulièrement dans le cadre du mois de la francophonie. Puis on le fait à plusieurs reprises. On a eu un panel sur Jack Kerouac l'année dernière, et on en a eu un aussi en 2021 sur l'histoire des immigrants canadiens-français. Et c'est deux panels qui ont eu un succès monstre. Alors je suis sûre que celui de ce soir va s'ajouter à cette belle histoire que nous avons commencé à raconter. Je veux aussi souligner la collaboration de mes collègues, le délégué du Québec à Chicago et la déléguée générale du Québec à New York, Martine Hébert. Pour leur collaboration, on fait vraiment une belle équipe et tout le monde aux États-Unis, dans les différentes délégations, sont vraiment derrière les projets qu'on anime durant le mois de la francophonie. Je vais vous présenter maintenant celui qui va animer cette soirée exceptionnelle, M. Éric Bédard. Il est historien et professeur à l'Université Téluc. M. Bédard est membre de l'Académie des lettres du Québec et de la Commission de la toponymie du Québec. Il est notamment l'auteur de « Survivance » qui a été publié chez Boréal en 2017 et de « Le Québec, tournant d'une histoire nationale » chez Septentrion en 2021. Il anime depuis 2015 la série « Figures marquantes de notre histoire » qui est diffusée sur ma chaîne, ma TV. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Alors, merci beaucoup, Mme Franca, pour cette présentation. Merci au Centre de la francophonie des Amériques pour m'avoir demandé d'animer ce panel. Je suis depuis longtemps les activités du Centre et je trouve que ce que vous faites est très important de lier, justement, les francophones et, comme vous le dites, les francophiles d'Amérique entre eux. Alors, la francophonie des Amériques, c'est un sujet qui est passionnant. Vous avez entendu parler de ce panel qu'il y avait eu sur Jack Kerouac, sur l'immigration des Canadiens français. Plus d'un million pendant presque un siècle qui sont allés, dans certains cas, en Nouvelle-Angleterre, dans d'autres cas, au Michigan. Et si on remonte dans le temps, eh bien, c'est une histoire extraordinaire d'explorateurs, de coureurs de bois, une épopée. Et ça s'est renouvelé dans les dernières décennies, bien sûr. Ça s'est renouvelé avec des nouveaux arrivants francophones qui viennent d'un peu partout, qui viennent d'Afrique et qui donnent une nouvelle couleur à cette francophonie américaine. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons, dans le fond, envisager la francophonie des Amériques. Mais d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, telle qu'elle se pratique et telle qu'elle est animée par divers intervenants un peu partout aux États-Unis. Et pour mener cette discussion sur l'état de la francophonie, surtout dans ce qui nous intéresse aujourd'hui aux États-Unis, nous avons invité trois personnes, trois personnes très au fait des activités de la francophonie aux États-Unis, et la première a un nom qui peut nous induire en erreur, Anne Conway. Mais Conway, c'est, je crois, un nom qui vient de son déplacement, mais elle est originaire du Québec, elle a fait ses études à l'Université Laval. Mais si on l'a invitée, c'est qu'elle est directrice du Musée du Travail et de la Culture, Museum of Work and Culture. Donc, elle nous parle depuis Woonsocket, Rhode Island. J'ai un attachement particulier, puisque mon grand-père maternel a vécu à Potockett, donc tout près de Woonsocket, elle est au courant, je lui en avais parlé. Nous avons aussi Lisa Kahn, qui est coprésidente de la French Heritage Society et directrice de la French Heritage Corridor Initiative. Et c'est surtout à ce titre-là qu'on l'invite. Elle est basée à Chicago. Donc, d'abord, Mme Conway, bienvenue. Mme Kahn, bienvenue aussi. Et enfin, Mme Agnès Tounkara, qui est responsable du French Language Heritage Programme de New York, qui, elle, va donc nous parler de New York. Elle est originaire du Sénégal, comme elle me l'expliquait en pré-entrevue. Et donc, elle a un rapport un peu particulier au français, qui n'est pas celui des descendants des Canadiens français, bien évidemment. Alors, ce qu'on vous propose, ce sont des échanges. Ah oui, très important, vous notez vos questions. Vous notez vos questions, vous nous les envoyez. Et Mme Geneviève Mélençon aura la gentillesse, peut-être 10-15 minutes avant 19h30, de nous faire part des questions qui ressortent le plus. On ne pourra peut-être pas toutes les lire. On est désolés, mais on a un temps un peu circonscrit. Donc, mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions durant le fil de la conversation et en espérant qu'on pourra adresser, poser ces questions à nos invités. Donc, dans un premier temps, tout simplement une question pour lancer la discussion, un peu à bâton rompu, il n'y a pas de, c'est pas tout ça, ça ne se veut pas trop formel. Comment l'héritage francophone est-il présenté, est-il vécu sur votre territoire? Et quand on pense notamment à New York ou Chicago, on se demande s'il reste quelque chose de vivant de la francophonie. On se doute que c'est le cas dans Rhode Island, parce qu'il y a eu énormément de Canadiens français. Mais je vous écoute. Donc, que reste-t-il de cette présence francophone sur vos territoires respectifs? Qui veut commencer? Qui veut casser la glace? Qui veut commencer? Conway, allez-y. Vous avez bien raison, c'est Andy Chan Conway. Alors, je suis originaire de Québec, plus particulièrement de Charlebourg, mais je demeure dans le Rhode Island depuis presque 40 ans, dans une petite ville qui s'appelle Cumberland, qui est juste à côté de la ville de Woonsocket. Alors, on se trouve à peu près à 72 kilomètres au sud de Boston, près au nord de l'état du Rhode Island. Et oui, donc, l'héritage francophone est encore vivant dans le Rhode Island. Et pour vous mettre un peu dans le contexte de l'histoire de Woonsocket, en 1920, la ville de Woonsocket était considérée comme la ville la plus française aux États-Unis, avec environ 70 % de sa population qui était, qui avait ses origines, qui était canadienne-française. Avec près, comme vous avez mentionné, près d'un million de Québécois qui ont laissé le Québec entre environ 1840 et 1930. Il y a un très, très grand nombre qui est venu en Nouvelle-Angleterre, dans les six États qui se sont établis un peu partout et qui se sont établis dans la ville de Woonsocket. C'était toutes des grandes villes textiles qui avaient besoin de travailleurs, qui avaient besoin de main-d'œuvre dans ce temps-là. Alors, les gens ont amené avec eux la survivance. Alors, la survivance, c'était le terme que les Canadiens français avaient déjà commencé à vivre, à utiliser. C'était vraiment la lutte pour garder trois choses, pour garder la culture, la langue et la foi. Alors, les Canadiens français, les Franco-américains ont continué à vivre cette survivance pendant plusieurs années, pendant plusieurs générations. Mais aujourd'hui, je crois que de cette survivance, c'est vraiment la culture que les gens veulent célébrer. Alors, c'est ce qui reste de vivant, c'est la culture, c'est l'héritage. Et nous, au musée, naturellement, c'est en gardant une connexion avec le Québec d'aujourd'hui. On peut garder justement cet héritage vivant. Alors, c'est en présentant des films québécois, en invitant des auteurs, des journalistes québécois, avec la musique aussi, avec la musique québécoise, et même en organisant le concours annuel pour la meilleure poutine sur Rhode Island qui ont fait rayonner justement notre héritage. Alors, c'est aussi en s'associant avec d'autres partenaires, avec d'autres organisations dans Rhode Island qui ont des missions similaires et puis avec qui on peut se regrouper et justement former, avoir des événements rassembleurs pour célébrer cette culture. Vous avez mentionné, enfin, la présentatrice, Mme Franca, a dit que j'étais membre de la commission de la toponymie. Mais j'imagine qu'à Winsorquette, par exemple, les noms de rues, des lieux, il doit y avoir, même dans la toponymie, on doit sentir la présence ou enfin l'héritage canadien-français dans ce cas-ci, non? Absolument, absolument. J'imagine qu'on n'est pas complètement dépaysé comme Québécois. Non, non. Le long des rues, la place Potier, même si on fait le tour, même des cimetières, les noms, les noms de russes, c'est vraiment... Alors que si on se tourne vers New York, là, la toponymie francophone, ouf, c'est moins présent, mais quand même, il y a certainement là une présence. Je sais qu'il y avait un journal pendant longtemps qui était publié à New York dont j'oublie le nom, mais c'est un journal que j'ai lu pour le 19e siècle, mais c'était une communauté franco-française. On sait qu'il y a eu beaucoup de Français qui ont fui la guerre dans la Deuxième Guerre mondiale, donc peut-être moins de Canadiens français, mais plus de Français. Mais quelle est... Est-ce que cette présence française se sent encore, se ressent encore, de quelle façon, Mme Tunkara, à New York? Oui, alors bonsoir. La grande ville. Bonsoir, oui. Merci, merci au Centre de la francophonie des Amériques et aux délégations du Québec de m'avoir invité pour représenter une partie de la francophonie. Donc, moi, je suis sénégalaise, française et américaine, et c'est avec beaucoup de fierté que je déclame ces trois nationalités. Je suis une francophone convaincue et je suis aussi maman de trois enfants que j'essaye d'élever avec un peu mon background, donc en restant connecté avec leur culture et ça passe aussi par le français. Je suis francophone et je suis plurilingue comme beaucoup de francophones dans le monde. Je parle français, mais je parle aussi Wolof, qui est la langue nationale du Sénégal. Et je suis la coordinatrice d'un programme qui s'appelle le French Heritage Language Programme et dont la mission, en fait, est d'aider des jeunes récemment immigrés d'Afrique ou d'Haïti aux États-Unis et essentiellement à New York à conserver leur français, leur connexion avec l'adouille Vienne à travers des programmes culturels et éducatifs. Donc, je suis, je vis la francophonie à New York tous les jours et la francophonie à New York, alors d'après les statistiques, c'est 130 000 francophones, mais on sait que, justement, parce que ces francophones sont multilingues, quand on leur demande quelle langue ils parlent, parfois, ils vont déclarer une autre langue. Les Sénégalais vont peut-être déclarer le Wolof, les Haïtiens, le Créole, mais ils parlent aussi le français. Donc, on sait que ce chiffre est sous-estimé. Alors, vous avez parlé des Français expatriés qui sont très nombreux aux États-Unis, mais voilà, cette population qui vient d'Afrique et d'Haïti est en grande expansion. Aux États-Unis, je crois que sur les dix dernières années, l'immigration africaine a doublé. Je suis sûre que quand vous venez à New York, c'est presque impossible de prendre un taxi ou de se promener dans la rue sans entendre parler le français. Donc, l'héritage francophone est bien là et j'espère que, même si le passé n'est pas forcément très présent, le futur de la francophonie, il est bien là à New York avec ces populations haïtiennes et immigrées qui sont là très présentes. Et il y a aussi peut-être une présence française via la haute gastronomie. Moi, j'avais un cousin québécois qui a travaillé à la grenouille. Ah oui, oui, oui. Les bourses, c'est pas pour toutes les bourses. Et lui, il croisait des gens de la haute société, mais je crois qu'il y a ce restaurant peut-être très huppé, mais il y en a d'autres, j'imagine aussi. Il y a peut-être une présence. Ah oui, oui, non, absolument. La présence française, elle est évidente. Elle est évidente par la gastronomie et les restaurants. Elle est aussi évidente dans les écoles. En plus des écoles privées, il y a un réseau d'écoles publiques qui a été créé à la suite d'initiatives qui a été montée par des parents. et qui sert un très grand nombre de familles francophones qui sont installées aux États-Unis, francophones et françaises, et qui ne veulent pas perdre leur français. Donc, oui, le français est allé bien vivant à New York. Alors, qu'il y ait une présence francophone à One Socket, ça ne nous surprend guère. À New York, grande ville internationale, Chicago, j'ai fait un seul voyage à Chicago et j'avais été, peut-être vous allez me dire, Mme Kahn, que c'est le hasard. Je vais dans un restaurant, le serveur, un Américain, parlait assez bien français. Il était fier de me montrer qu'il parlait bien français, un jeune homme. Ensuite, je vais dans ma chambre d'hôtel, la dame parlait français, le chauffeur de taxi parlait français et j'étais à Chicago. Alors là, vraiment, j'étais complètement surpris, mais est-ce que c'était anecdotique ce que j'ai vécu, Mme Kahn, ou est-ce qu'il y a une présence réelle de la francophonie, plus grande qu'on pourrait le penser et parlez-nous un peu de ce French Heritage Corridor. Alors, on vous écoute, Mme Kahn. Oui, je suis ravie d'être avec vous. Je parle un peu de français, mais ce soir, il faut que je parle en anglais. Il y a de l'ironie, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. C'est très bien. En tous les cas, je suis très heureuse d'être ici avec vous tous. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une communauté française bien vivante à Chicago et aussi dans le Midwest. Et selon moi, d'après mon expérience, c'est très facile. Si vous voulez écouter le français, parlez français, utilisez le français. Moi, évidemment, je travaille là-dessus, mais ce que je n'ai pas découvert encore jusqu'à tout récemment, c'est l'héritage très riche en français qui existe dans tout le Midwest. Moi, mes antécédents, c'est dans l'histoire, l'architecture, j'ai étudié le français, j'aime bien me tenir dans la communauté française, mais très peu de francophones et aussi moi-même, on n'était pas conscient de tous ces lieux et de l'histoire, l'histoire très lointaine aussi qui existe. Mon organisation, c'est French Heritage Society. C'est un organisme sans but lucratif. Ce qu'on fait, c'est que nous levons des fonds pour donner des subventions afin de faire des projets de restauration en France et aux États-Unis. nous soutenons également des programmes d'éducation, des programmes d'échange pour des étudiants universitaires et aussi des jeunes professionnels afin qu'ils puissent aller en France et aux États-Unis. C'est très important de cultiver, évidemment, la prochaine génération pour qu'ils soient les gardiens de ces lieux, de ces trésors de la culture française. Le chapitre vient de célébrer son 40e anniversaire, mais le chapitre du Midwest à Chicago est le plus jeune. Nous, à mesure qu'on a commencé à se déplacer, à apprendre un peu plus sur l'histoire de la région, ça m'a vraiment frappée. À quel point? D'abord, j'aimais voyager, j'aimais la culture française, apprendre la langue, etc. Comment ça c'est que je ne savais pas ça? Comment se fait-il que je ne connaissais rien de ça? Donc, c'est devenu ma mission. Ma mission, c'est-à-dire d'aider à connecter tous ces intervenants. Pour répondre à votre question, oui, ça existe. il y a de très nombreuses organisations, des groupes, des musées, des parcs nationaux, des parcs d'État, des sociétés historiques, etc., des petites communautés qui continuent de sauvegarder, de préserver la culture par des événements, des événements gastronomiques, des activités. Alors, la question est de savoir comment mettre en lien tout le monde et les faire entendre. Alors, cette initiative du Corridor, c'est une plateforme de la société francophone pour rejoindre tous les différents intervenants, pour aider à mettre en lien toutes les personnes et aussi le public. Maintenant, justement, deuxième tour, deuxième question que vous avez posée, c'est que vous dites, Mme Kahn, j'ai comme découvert ça. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous mentionnez, c'est qu'au Québec, peut-être parce qu'autrefois, l'Église avait un pouvoir très important, on s'en remettait beaucoup à l'Église pour organiser, quadriller la vie sociale. Aujourd'hui, on s'en remet beaucoup à l'État, on compte sur l'État. Mais ce qui m'inspire dans ce que vous dites, Mme Kahn, c'est qu'on sent que ça vient de la société. Ce sont des initiatives qui viennent de la société, de gens qui n'attendent pas nécessairement l'État, mais qui décident de mettre en place une société, une association, de préserver le patrimoine. Alors, la question que je vous poserai dans un second temps, c'est, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que vous avez envie de vous investir? C'est une question un peu plus personnelle, mais pourquoi vous investiez à ce point? Vous êtes toutes les trois directrices de programmes, que ce soit la langue, le patrimoine, la culture. Pourquoi cet investissement, selon vous, en vaut-il le coup? Je commencerai peut-être par vous, Mme Kahn, parce que vous êtes celle peut-être dont ça va moins de soi. Vous étiez plus loin, ça a été découvert en cours de route. Alors, pourquoi vous donnez tout ce temps et cet investissement? Ça vaut de la peine. Je vais vous dire, allez dans ces endroits-là, rencontrer les gens, voir directement sur le terrain ce qui se passe. C'est ça, la différence. Et ça, ça a été vraiment une expérience qui a bien changé. Je suis allée à Marie-du-Rocher, au sud-ouest de l'Illinois, très souvent, c'est prononcé à l'anglais, mais là, cette région, c'est là où est située Fort-de-Chottes. C'est un parc d'État qui a été, en fait, c'est la frontière tout à fait à l'ouest, la plus à l'ouest de la présence française quand la guerre a été perdue en 1963. Beaucoup de résidents ont traversé la rivière, le Mississippi, et ont créé cette première ville de Saint-Jedeviève au Missouri. Saint-Jedeviève, c'est un endroit extraordinaire. Ils ont des édifices, des édifices qu'ils ont restaurés. En fait, c'est devenu un parc national récemment. Si vous retournez du côté de l'Illinois, le traversier prendrait, bon, 20 minutes, mais il ne fonctionne jamais. Alors, ça prend une heure pour faire le tour. Allez, du côté de l'Illinois, et leur histoire est tout à fait partagée. C'est la même, mais la rivière les divise. Ils divise l'État, le Missouri et l'Illinois de l'autre côté. Mais, vous voyez, finalement, c'est deux choses complètement différentes dans le sens qu'ils n'ont pas du tout le même soutien, le même financement. Ils sont suite une plaine inondable, même s'ils n'ont jamais été inondés. Mais, il n'y avait même pas l'Internet haute vitesse quand je suis allé là. On a fait une conférence, on a essayé de dire, hé, cet endroit, il faut, elle mérite l'attention. Et, on a pu demander aux sénateurs de l'Illinois d'assister. Ils ont assisté, ils ont soutené. Il y a eu des commissaires du comté, ils ont dit, oui, vraiment, c'est inacceptable. On n'a pas d'Internet haute vitesse. Parfois, c'est juste une question d'infrastructure. Alors, vous voyez, c'était important et c'est sûr qu'il y a des experts qui vivent et qui vivent ici, des gens avec passion. C'est juste qu'ils sont coupés du monde, littéralement. Alors, il s'agissait simplement de porter l'attention vers eux et ils ont eu des résultats. Maintenant, ils ont intérêt Internet haute vitesse. Ça fait 200 de ça. Maintenant, ils l'ont. de plus en plus d'intérêt et même en juillet, les législateurs étaient bipartisans et ils en ont fait un parc. Une loi bipartisane a été présentée. Alors, on a besoin de tous les États pour nous donner cet appui du côté de l'Illinois et du côté du Messier. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, absolument parce que moi, j'ai appris ou j'apprends des choses tous les jours. Je rencontre des gens extraordinaires et ça, c'est devenu une mission qui m'enivre. Et chaque jour, c'est vraiment valorisant. Merci beaucoup. Valorisant. C'est une très, très belle initiative. Alors, toujours sur le mode d'une question un peu plus personnelle. Quel est votre rapport et pourquoi cet investissement par rapport à la langue française, Mme Tounkara? Oui, alors pour moi, effectivement, ça commence à un niveau personnel. Quand je me présentais, j'ai dit que j'étais maman et pour moi, le français, c'est un moyen de rester connecté avec mes racines. Ça peut paraître un peu contradictoire parce que je suis sénégalaise, que le français, c'est une langue coloniale qui a été imposée. Mais aujourd'hui, moi, cette langue, je me la suis appropriée. C'est la langue que je parle à mes enfants et c'est la langue qui permet à mes enfants de parler à leurs grands-parents. Je pense que cette motivation-là, elle n'est pas unique à moi. Je l'entends avec les francophones, les anciens francophones du Maine que je rencontre dans le cadre du programme. Je l'entends des communautés françaises qui sont installées ici, qui n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants dans des écoles privées bilingues, mais qui ont ce désir de maintenir la connexion linguistique. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, le pouvoir fédérateur du français et sa capacité de connecter. Je le vois dans notre programme avec nos élèves. Ils viennent d'Afrique et d'Haïti, de plusieurs pays et ils parlent chacun une langue. Ils peuvent se parler à cause du français. Donc, on a des haïtiens qui parlent à des guinéens, qui parlent à des sénégalais et qui le font en français. Donc, ce rôle de pont entre les communautés, ce rôle de pont vers la communauté d'où on vient et aussi ce rôle de pont vers l'avenir. Parce que pour ces jeunes, ce n'est pas le passé qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette langue. Et on essaye de leur montrer que le français, c'est aussi une langue globale aujourd'hui qui peut leur permettre de se différencier sur le marché du travail, d'obtenir un meilleur travail. Donc, vraiment, pour moi, c'est cette... Et je l'ai vécu personnellement. En parlant français, j'ai parlé à des gens du monde entier. Il y a vraiment une espèce de communauté qui existe. Je sais qu'on parle du Nord-Est, mais je ne peux pas m'empêcher de souligner ce livre auquel j'ai participé. Il y a 20 auteurs de 20 endroits différents aux États-Unis qui témoignent un peu du français. Ça s'appelle French All Around Us, le français autour de nous. Il va être publié en français le 20 mars. On a des auteurs du Minnesota, du Maine, de Floride, de Louisiane, tous francophones et francophiles fervents qui témoignent de cette capacité du français à connecter. On s'est rencontrés une fois, moi j'ai parlé avec une autochtone de la tribu de Pointe-aux-Chiens en Louisiane et elle a parlé de parenté, de cette... Vraiment ce sentiment d'appartenir à une communauté et ça, moi c'est quelque chose que je vis tous les jours et que je trouve extrêmement important. quand on a fait connaissance lors d'une rencontre préparatoire, j'étais curieux de comprendre parce que vous l'avez dit, français, langue coloniale, dans le cas du Sénégal, bien sûr. Alors je vous ai posé la question, alors quelle langue parliez-vous à la maison ? Peut-être que ce serait intéressant juste que vous nous spécificiez c'est intéressant cette histoire. Oui, alors c'est peut-être pas typique d'une africaine, encore que dans nos programmes je rencontre beaucoup de jeunes et une partie de ces jeunes ont grandi en parlant français à la maison et pour moi la raison c'est que mes parents appartiennent à deux ethnies différentes et parlent chacun deux langues différentes. Donc ils ne se comprendraient pas s'ils parlaient chacun dans leur langue nationale. Donc ils ont fait le choix parce que la langue de scolarisation au Sénégal c'est le français ils ont fait le choix de nous parler en français et j'ai la chance d'aussi parler Wolof et de comprendre un peu leur langue respective. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je dis que le français c'est ma langue maternelle mais pour les autres jeunes qui rentrent à la maison chez eux et qui parlent haïtien, créole, guinéen ou fulani ou Wolof par exemple, aujourd'hui je pense que c'est vraiment une nouvelle identité, c'est des francophones décomplexés, complètement affranchis de ce rapport de domination qui se sont approprié ce trésor de guerre comme l'avait appelé l'auteur Yacine et voilà, donc aujourd'hui on regarde vers l'avenir et le français qui aujourd'hui ne ressemble pas forcément au français que parlent les français et est notre langue. Voilà. Oui, d'ailleurs on a un jeune béninois installé à Québec qui vient de sortir un essai sur l'enjeu linguistique. il est totalement fasciné par le français tel qu'on le parle au Québec et lui exactement comme vous il vient d'un pays où il y avait plusieurs ethnies avec des langues et il a donc je crois il s'appelle Ramjoul je vais vous trouver je vais vous mettre ça mais c'est vraiment intéressant comme réflexion comme essai. Donc merci beaucoup Mme Tunkara Mme Conway votre rapport votre investissement on le devine mais peut-être peut-être qu'il y a des choses que vous allez nous apprendre quand même. Moi premièrement je suis très chanceuse de travailler dans un domaine où je peux célébrer ma culture et mon héritage à tous les jours soit avec les projets qu'on fait au musée ou même juste en parlant avec nos bénévoles et avec les gens de la communauté. Le musée a ouvert ses portes ça fait déjà 25 ans on vient de célébrer le 25e anniversaire du musée et l'idée derrière avoir ce musée dans la ville de Woonsocket c'était vraiment d'avoir un endroit permanent justement pour célébrer cette culture et cette histoire. C'était l'idée et a commencé pendant le centenaire de la ville de Woonsocket à ce moment-là le maire de la ville de Woonsocket était un maire italien de Melbourne, Delhi mais qui voyait vraiment une chance et un besoin d'avoir un endroit permanent. Donc à ce moment-là on s'est tourné vers la société historique du Rhode Island qui encore aujourd'hui gère le musée. Le musée la bâtisse on est dans une ancienne usine textile qui est de la propriété de la ville de Woonsocket mais le musée est opérée est opérée par la société historique du Rhode Island. Alors c'est vraiment une belle collaboration au tout départ et de là le musée a été développé avec une grande équipe d'historiens et de gens qui étaient dans le domaine de la muséologie. Moi je suis arrivée juste à son ouverture en 1997 et à ce moment-là j'ai vu un besoin de faire une traduction française du musée. Alors ça a été ma première initiative et je crois que c'était important je crois encore que c'était très important de raconter cette grande histoire dans la langue des gens qui avaient émigré à Bounsac. Alors de là aujourd'hui naturellement nos visiteurs francophones apprécient beaucoup mais c'est vraiment un outil pour nous pour garder les jeunes connectés surtout les étudiants du français. Alors on offre des tours guidées en français. Pour les professeurs de français il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent amener leurs étudiants où ils peuvent se sentir vraiment qu'ils sont immersés dans la langue. Moi je me c'est toujours les tours habituellement je suis dans mon bureau mais quand les tours français viennent c'est moi qui prends la relève et je donne les tours en français. On offre aussi des repas typiquement québécois on travaille avec des restaurants du coin où les détecteurs peuvent venir et offrir un repas qu'on appelle le repas canadien de tourtière et de soupe au poids et de dessert à l'érable mais c'est vraiment une expérience immersive pour les étudiants. Alors c'est des choses que moi personnellement je n'aurais jamais rêvé qu'un jour je pourrais travailler dans un domaine où je suis en contact régulièrement avec la délégation du Québec avec le Consog général du Canada et avec vous l'Assemblée de la Francophonie des Amériques je trouve ça extraordinaire puis je veux remercier aussi tous les participants qui sont là je regardais les bons jours qui venaient d'un peu partout c'est vraiment extraordinaire c'est extraordinaire c'est impressionnant alors je ferais un tour de table rapide avant de peut-être prendre les questions du public quand je dis rapide deux ou trois minutes peut-être nous donner des exemples Madame Tunkara de programmes d'initiatives qui permettent de faire justement la connexion entre le passé et l'avenir de la francophonie aux États-Unis dans votre programme à vous alors notre programme est un programme qui a une vocation nationale le principal le principal de notre activité est à New York mais on travaille aussi par exemple dans le Maine et si j'avais à citer un seul exemple je veux parler d'un documentaire qui s'appelle le Carrefour qu'on a contribué à diffuser dans plus de 50 écoles publiques dans le Maine et c'est un documentaire qui suit une franco-américaine du Maine qui a grandi avec un héritage francophone qu'elle avait un peu perdu qui avait un peu perdu sa connexion avec le français qui rencontre un jeune immigré congolais arrivé très récemment dans le Maine et c'est cette rencontre en fait qui chez elle en fait ravive ce désir de parler français et lui montre encore une fois je reviens sur cette capacité du français à connecter des gens avec des cultures un peu différentes et c'est vraiment un documentaire magnifique que je conseille à tout le monde de regarder et voilà c'est vraiment symbolique de ce pont entre le passé du français dans le Maine qui est très présent et son futur qui va aussi passer par cette immigration africaine notre programme est aussi un peu ça et j'en ai déjà un peu parlé historiquement le français est une langue coloniale on peut s'étonner que des jeunes africains qui arrivent aux Etats-Unis soient intéressés à maintenir leur français c'est parce que je pense aussi qu'ils voient la capacité du français à les amener dans l'avenir et puis c'est pas notre programme et je sais pas si quelqu'un d'autre allait en parler en Louisiane aujourd'hui la fondation Nous c'est un institut culturel qui ouvre ses portes officiellement aujourd'hui je crois qui vise à promouvoir le français et le créole donc vraiment je pense que ce qui est important aujourd'hui dans tous ces mouvements qui essayent de maintenir la francophonie c'est de montrer qu'elle a une nouvelle identité et elle est plurielle elle a des visages très différents et elle prend en compte une dimension qui est spécifiquement américaine et voilà donc tout ça pour moi c'est extrêmement extrêmement stimulant et ça me rend très optimiste pour l'avenir du français aux États-Unis Très bien Madame Conway on parle on parle parfois d'une identité franco-américaine corrigez-moi mais c'est souvent des descendants de Canadiens français je crois qui vont se dire mais peut-être que je me trompe peut-être que là je vais découvrir d'ici une génération des descendants dandes haïtiens ou africains qui vont se dire des franco-américains mais pour l'heure c'est davantage je crois des descendants de Canadiens français est-ce que vous avez l'impression que votre musée que votre travail nourrit cette fibre cette fibre de l'identité franco-américaine est-ce que vous vous l'avez comme découverte aussi en vivant dans le Rhode Island absolument je crois que cette identité franco-américaine se passe au-delà de la langue il faut vraiment être honnête les gens de 60 ans et moins ont perdu la langue mais l'identité est toujours là je pense que c'est important pour des organisations comme le musée de vraiment garder cette connexion puis de donner aussi cette fierté de se sentir franco-américain c'est une fierté que bon pour plusieurs raisons que bon les gens avaient perdu surtout du côté de la langue mais je vois vraiment une renaissance on a un centre de généalogie franco-américaine aussi à Winsorquette et c'est vraiment extraordinaire de voir le nombre de gens qui veulent savoir qui veulent connaître qui veulent vraiment comprendre d'où ils viennent et nous moi c'est vraiment c'est ma mission personnelle de vraiment de donner cette fierté puis je pense que c'est entre entre justement on fait ça c'est le programme et montrant ce qui se passe au Québec d'aujourd'hui alors c'est la balance on veut préserver le passé on veut que les gens comprennent l'histoire mais on veut aussi qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le français d'aujourd'hui donc encore là c'est en montrant c'est en amenant les musiciens comme ce qui se passe au Québec je trouve vraiment extraordinaire pour les franco-américains il y a un renouveau de popularité pour la musique traditionnelle québécoise on connaît tous les groupes ça fait peut-être une dizaine d'années mais les gens d'ici c'est ils veulent se connecter avec cette musique traditionnelle maintenant on peut voir ces groupes-là alors c'est des groupes qu'on amène aux États-Unis on a des groupes comme vous connaissez peut-être les groupes le vent du nord ou le gentil quorum ou le groupe été ils font des tournées en Nouvelle-Angleterre un peu comme il y avait les tournées dans les années 30 les années 40 et les années 50 il y a un ouvrage qui vient tout juste de sortir d'ailleurs chez Boréal sur cette question-là il y avait la Bolduc la Bolduc qui était très connue dans toute la Nouvelle-Angleterre elle avait son public elle et plusieurs autres et il y avait un circuit pour les artistes canadiens-français en Nouvelle-Angleterre alors c'était la troupe Jean Grimaldi exactement voilà c'est un livre sur la troupe Jean Grimaldi avec la poule on vient de présenter la semaine dernière justement dans le cadre de Ciné-Québec qui est un événement qui à tous les mois de mars qu'on fait au début du mois de la francophonie on a présenté le film sur la vie de Alice Roby Alice Roby est venue elle a fait des performances à Winsor dans les années 40 donc c'est intéressant pour les gens de voir présentement au musée on a une exposition justement sur les grandes de la scène du Québec des années 30, 40 et 50 Olivier Guimond bon il y avait aussi Manda qu'on appelait Manda Parent Manda Parent c'était populaire c'était ça c'était des arts populaires c'était des artistes populaires les gens aimaient beaucoup alors vous m'excusez Mme Conway je vais poser une question à Mme Conway parce que le temps file Mme Conway vous avez eu vous avez été à l'origine enfin votre groupe on entend des voix est-ce que ça va M. l'animateur M. le on entend des voix c'est curieux bon alors Mme Conway le French Heritage Society de Chicago a restauré une école une école en rondin donc en bois de bourbonnet dans l'état de l'Illinois alors c'est un projet assez intéressant peut-être vous nous en parler un peu de ce projet oui comme un exemple justement de ce que vous réalisez est-ce que mon micro est fermé oui tout à fait c'est à Bourbonnet l'Illinois une heure de route de la ville de Chicago peut-être c'est plus court s'il n'y a pas trop de circulation c'est un bon exemple le patrimoine français dans le Monde-Ouest c'est pas situé seulement dans la période coloniale ça c'est une petite école première école de cette région de 1838 qui a été construite par des immigrants du Québec dans les années 30 40 et après il y a beaucoup de personnes qui sont venues un peu à l'invitation de Noël Levasseur qui était un négociant de fourrure pour une compagnie et a continué cette tradition de traite de fourrure dans le Monde-Ouest et ils avaient sauvegardé beaucoup de bois de cette structure originale par une subvention de la société française et d'autres subventions la communauté la société historique de Bourbonnet a complètement reconstruit cette petite école alors ça ça fait partie d'un complexe muséal de cette région a fait intéressant en 2015 l'état de l'Illinois a adopté a créé un corridor français dans le Kinkinkai County alors ça c'est une zone désignée un corridor vraiment désigné alors il y a des musées dans ce point-là des résidences privées qui sont devenues des musées donc un groupe très actif qui offre aussi un centre de généalogie et encore pour beaucoup c'est étonnant de voir qu'il y a une très forte communauté jusque dans les années 50 cette communauté ont parlé français encore mais là maintenant depuis les 30 dernières années ou enfin la prononciation de la ville Bourbonnet s'appelait Bourbainens alors on a dit ah non il faut changer nous on utilise ça comme exemple pour d'autres communautés aussi dans le Midwest comme Perry de Rocher Perry du Chien au lieu de Perry de Chine alors on essaie de reprendre cette prononciation française d'origine dans la région de Kankakee de Chicago c'est plein de petits panneaux de références françaises mais on est déconnectés de ça c'est important de voir ce qui se passe ici où il y a une communauté très active dans cette initiative du corridor français nous on a été en mesure d'avoir des fonds pour la restauration de ce projet pas juste du chapitre de Chicago mais de tous les autres chapitres de la société patrimoine on travaille donc tous ensemble pour sensibiliser la petite école qui a été construite par des immigrants du Québec finalement ça a été l'élément catalyseur c'est vraiment emballant avec tous les gens qui se sont serrés les couilles pour justement réunir des gens fédérer des énergies et autour d'un projet des fois tout simple de donner du sens à une activité et à un engagement une dernière question avant de mais vraiment s'il vous plaît rapidement qui serait vos meilleurs alliés parce que j'ai été frappé par ce que disait Mme Kahn sur le soutien transpartisan c'est quand même rare même au Québec même au Canada que les gens de différents partis s'entendent sur certaines réalisations aux engagements mais est-ce que c'est le cas chez vous à One Socket à New York est-ce que vous avez du soutien des pouvoirs publics et sinon qui sont vos meilleurs alliés quand vous avez justement envie de lancer quelque chose d'aller de l'avant qui sont vos meilleurs alliés dans ce travail que vous faites qui veut commencer Mme Conway oui pour l'opération du musée naturellement le support de la ville de One Socket de la société historique mais ce qu'on appelle du côté projet ce qu'on appelle les grants alors on se tourne beaucoup justement du support de la délégation du Québec du Conseil général du Canada mais aussi beaucoup d'organisations privées alors on a un très très grand groupe de business de comme on dit les business en français business les gens d'affaires les gens d'affaires qui nous supportent mais aussi nos partenaires avec qui on fait des programmes sont très très importants alors on travaille de très près avec l'association des professeurs de français du Rhode Island on travaille avec l'avion française de Providence avec le French American School de Providence avec d'autres groupes qui ont un peu la même mission que le musée mais vraiment c'est en se en se regroupant qu'on peut avoir plus d'impact et plus d'attention alors on fait aussi chaque année la levée du drapeau de la francophonie alors qu'il sera dans le Rhode Island le 23 mars et c'est une journée vraiment pour avoir l'attention des politiciens du gouverneur on va avoir avec nous Mme Franckert va être là on va avoir le Conseil général du Canada et de France et on va avoir des jeunes des écoles qui vont venir chanter qui vont venir faire réciter des poèmes alors c'est vraiment une journée importante justement pour montrer cette collaboration ce partnership qui existe ce jour dans le temps à une certaine époque à Winsorquette si je ne m'abuse il y avait des journaux de langue française est-ce qu'il y en a qui ont survécu et qui pourraient dans le fond mais qui pourraient être en anglais mais qui auraient gardé leur nom français ou non il n'y a pas de journaux d'origine française peut-être qui se seraient transformés forcément oui non il y avait le journal La Tribune qui était le journal français longtemps à Winsorquette maintenant le journal de Winsorquette s'appelle le Winsorquette Corps mais est-ce que les médias en général mais les médias en général s'intéressent à ce que vous faites les médias locaux de Winsorquette oui ça c'est ça c'est un allié indispensable Madame Tonkara est-ce que vous faites les manchettes du New York Times ou pas encore ? pas les manchettes du New York Times mais notre programme a de plus en plus d'attention alors on a le soutien de la France à travers les services culturels de l'ambassade de France qui supporte ce programme et comme vous le savez peut-être il n'y a pas très longtemps il y a cette initiative French for All qui a été lancée par le président Macron pour vraiment promouvoir l'usage du français aux Etats-Unis mais pas seulement pour des élites pour les français mais pour toute cette communauté francophone diverse et multilingue donc ça c'est notre allié numéro un notre deuxième allié c'est les familles parce qu'ici aux Etats-Unis et je parle d'école et de scolarisation parce que je travaille avec des jeunes comme je le disais aujourd'hui il y a à peu près 30 000 élèves scolarisés dans 30 écoles publiques bilingues français et anglais aux Etats-Unis et ces écoles elles existent parce qu'il y a des familles qui ont manifesté le désir d'avoir du français donc c'est vraiment ce grassroots je vais utiliser un mot anglais ce mouvement qui parle de la base qui est important et je pense que si nous tous parce que voilà on est une centaine là toute cette cette communauté francophone aux Etats-Unis il faut qu'on qu'on continue à parler le français qu'on résiste un peu à l'anglais et qu'on continue à le parler sous toutes ses formes avec tous ses accents sans complexe pour inspirer les jeunes et leur dire ah c'est une langue vivante c'est pas une langue qui est morte c'est une langue qui n'est pas forcément parlée comme moi je la parle comme elle est parlée à Paris mais qui peut être aussi parlée comme elle est parlée à Haïti ou à Kinshasa et je pense vraiment que c'est d'abord nous qui en continuant à parler la langue allons inspirer et aider ce mouvement à grandir et à devenir plus fort aux Etats-Unis excellent merci beaucoup alors Mme Kahn vos plus grands alliés outre les sénateurs transpartisans comme on l'a dit c'est la base nous nos intervenants sont des partenaires et l'équipe de leadership qui constitue le conseil du corridor nous avons un ambassadeur des sept Etats et je ne l'ai pas mentionné mais c'est sept Etats à Lillois Indiana Michigan Minnesota Wisconsin Illinois alors tous sur une base volontaire en font partie et ça c'est important dans ce qu'on fait on est en partenaire avec des tribus autochtones et aussi des donateurs privés des fondations privées qui nous appuient aussi beaucoup nous n'avons pas réussi à inspirer une société mais ça nous aiderait beaucoup et je crois vraiment fermement que ça va arriver parce que ça fait en sorte que les communautés sont les gardiennes du patrimoine français de la culture de ces trésors pour qu'elles durent pas juste en pensant juste au passé mais exactement ce dont vous parlez c'est quelque chose qui est pertinent aujourd'hui qui nous permet de comprendre tous mieux notre histoire notre propre histoire pas juste l'histoire canadienne française mais c'est l'histoire américaine absolument et les liens avec les premières nations sont très importants puisqu'il y a eu énormément de métissage aussi entre les francophones des Québécois canadiens français et des amérindiens qui parfois même ont des noms français dans le Midwest par exemple je dois vous arrêter ici madame Kamm merci beaucoup Geneviève Mélenchon qui est du centre des Correfour des Amériques qui a regardé les questions que vous pourriez poser on nous reste quelques minutes c'est très rapide mais Geneviève est-ce que vous avez des questions qui se reviennent ou des questions auxquelles pourraient répondre nos invités oui bonsoir merci oui brièvement on a le temps pour quelques questions j'ai une question de Sarah qui dit comment parler du monde francophone dans une salle de classe où le français est perçu comme la langue de domination n'importe qui peut répondre oui bien sûr oui alors c'est comme je le disais aujourd'hui le français c'est vraiment une langue qui n'appartient plus à la France la ville où le français est le plus parlé aujourd'hui c'est Kinshasa au Congo donc je pense qu'il y a vraiment énormément de ressources de livres de contenus audiovisuels beaucoup beaucoup de moyens d'aborder l'enseignement du français en le décolonisant en le décentrant alors il faut dire cette histoire qui existe et qui est vraie mais encore une fois aujourd'hui la francophonie je pense elle est représentée par des gens comme moi qui parlent la langue et qui la considèrent comme leur propre langue donc voilà ne pas ignorer l'histoire mais vraiment parler de ce que le français est aujourd'hui et de montrer les différents visages les différents accents pour éliminer cette insécurité linguistique que parfois ont les francophones parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent tous parler comme des parisiens alors d'autres voudraient répondre vous n'êtes pas obligés sinon peut-être en rafale quelques questions et puis vous y répondez si ça vous interpelle mesdames peut-être quelques questions qui attiraient votre attention et on terminerait comme ça on conclurait comme ça oui peut-on en savoir davantage sur l'héritage français dans le Maine étant donné qu'on partage étant donné le partage historique des frontières qui a amené la division de la francophonie dans la partie nord de l'État surtout est-ce que vous avez deux trois autres questions peut-être Geneviève et comme ça si vous oui j'en aurais une dernière comment les Américains perçoivent-ils les Américains francophones très bien comment c'est perçu ou autrement dit de parler français aux États-Unis si j'ai bien compris la question allez-y oui les Américains en général sont très très près de leurs origines donc moi j'ai marié un Conway alors on est irlandais même si c'est le grand-père qui est venu d'Irlande on est américain irlandais ou on est américain italien ou on est américain francophone donc c'est c'est une réalité les gens s'identifient beaucoup à leur à leur provenance donc je crois qu'ici bon on est naturellement il y a une grande majorité dans le passé de de franco de franco américain qui n'est plus maintenant la réalité même en l'Ouverain-Angleterre je crois que maintenant c'est à peu près 20% de la population en Nouvelle-Angleterre qui est de source canadienne française mais comment ils sont perçus je crois qu'ils sont perçus comme comme tous les groupes qui s'identifient à leurs à leurs origines en fait c'est c'est très commun de s'identifier aux États-Unis à à ses ancêtres donc italien bon ceux-là sont peut-être un peu plus connus mais irlandais aussi et donc d'ajouter des Canadiens français ou des francophones ça ça choque personne j'ai l'impression c'est ça d'autres vous voulez répondre à ces questions ou ça ça vous interpelle oui non sinon je suis pas spécialiste du mail mais il y aurait énormément de choses à dire sur le mail je suis vraiment pas une spécialiste oui mais un mot peut-être je vois quelqu'un qui mentionne enfin je me sens vraiment pas je me sens vraiment pas qualifié pour en parler mais s'il y a un endroit où l'héritage francophone est encore bien là parce qu'il y a encore peut-être des grands-parents qui ont parlé français qui ont vécu cette période où parler français s'était puni oppressé et qui aujourd'hui essayent de le raviser c'est bien le mail il y a peut-être quelqu'un dans le public qui va en parler je sais qu'il y a je vois plein de représentants du mail il y a deux grandes villes la ville de Livingston et de Biddeford j'ai pas eu la chance d'en parler mais on a aussi la Franco-Route que j'aimerais que les gens les participants si vous avez la chance d'aller voir Franco-Route.com c'est une route qu'on a développée il y a quelques années et qui relie les grandes villes industrielles du Maine jusqu'au Rhode Island et qui connectent la route aussi avec le Québec avec Montréal et Québec on peut découvrir toute l'histoire francophone de ces villes qui est Lowell aussi et Manchester sur le site de la Franco-Route oui tout à fait oui vous parlez de villes bien connues en effet dans notre histoire je parle du Québec du point de vue du Québec mais écoutez oui Mme Kahn oui bien sûr si je peux faire une petite pub aussi si je peux le corridor français nous avons un site internet frenchheritagesociety.org ce que je vous suggère si vous êtes intéressé nous avons une carte interactive avec toutes sortes d'opportunités de voyager de découvrir ces endroits absolument extraordinaires et de la prendre davantage et j'aimerais remercier Randa Duvic je sais qu'elle est ici elle a le travail à développer un module un module qui est comme une trousse d'enseignement pour attirer l'attention des enseignants de français tout le monde peut l'utiliser j'espère que ça va pouvoir sensibiliser pour répondre à votre question sur l'utilisation de la langue oui ce sera disponible en français et en anglais alors c'est une autre façon de l'utiliser comme outil un outil pour connecter non seulement lier les gens du Midwest mais nos amis au Canada et au-delà tous les francophones merci beaucoup alors c'est sur cette publicité très bienvenue que je vous je vous remercie je vous remercie beaucoup toutes les trois madame Conway madame Tunkara et madame Khan pour d'avoir accepté l'invitation du centre de la francophonie des Amériques merci à toutes celles et à tous ceux nombreux et sur plusieurs continents qui ont suivi qui ont suivi ce panel pendant une heure c'est fantastique de voir toutes vos promenances vos provenances et là ce qu'on a pu voir c'est qu'il y a des gens très investis dans la francophonie aux États-Unis qui donnent beaucoup de leur temps de leurs engagements on est beaucoup à l'ère de la diversité on nous répète à quel point c'est important et tout le monde est bien sûr d'accord avec cette vertu mais la diversité ce n'est pas seulement l'orientation sexuelle la couleur de la peau c'est aussi ou le genre mais c'est aussi c'est aussi de parler plusieurs langues c'est aussi de se rappeler que tout ne se passe pas qu'en anglais en Amérique du Nord et qu'on peut avoir aussi cette possibilité qui nous est offerte d'avoir accès à tout un autre continent culturel avec évidemment une très très grande diversité comme le disait Mme Tunkara donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'avoir assisté à ce panel merci à nos trois invités merci au Centre de la Folkophonie des Amériques d'avoir organisé cet événement et il me reste à vous souhaiter une très très belle soirée ou une très belle nuit ceux qui nous suivent en Europe et à vous dire à bientôt merci à tous merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501